Toutes les analyses montrent une différence significative en faveur du sol vivant sur cette capacité antioxydative et on peut voir qu'il y a une empreinte différente entre le hors-sol et le sol vivant, ce qui pourrait présager que l'on puisse à l'avenir montrer qu'il y a une empreinte biologique des productions au sol vivant. Qu'est-ce qui définit la qualité nutritionnelle d'une tomate ? La composition en minéraux, le taux de composés solubles, les sucres et puis aussi tout ce qui était métabolite secondaire. Ce qu'on peut voir, c'est qu'une tomate hors-sol, elle serait assez constante, elle n'est ni bonne ni pas bonne, elle est plutôt dans la moyenne, alors qu'une tomate en sol et notamment en sol vivant, ça va vraiment beaucoup varier en fonction des conditions météo par exemple, comme je disais avant. Bienvenue à ce nouveau webinaire du Centre national d'agroécologie. Ce soir, on va discuter de qualité nutritive et gustative en maraîchage sol vivant. Pour préciser, ce sont des retours d'expérience qu'on va avoir avec Aude Rive qui travaille à Maraîchage Sol Vivant Normandie et puis ensuite avec Anaïs Bruxelles des serres de Goulaine. Toutes les deux vont nous parler de leur expérience en lien avec le sujet de la qualité des légumes, qualité nutritive. Peut-être rapidement, juste vous présenter Aude et puis Anaïs en quelques mots. Et puis de toute façon, vous pourrez après avoir un peu plus la parole lors de votre présentation et vous présenter plus longuement. Donc Aude, je te laisse la parole, quelques mots pour te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, c'est Aude Rive. Je travaille pour l'association qui se nomme Maraîchage Sol Vivant depuis maintenant un an. et j'ai repris le GI2E sur la qualité nutritionnelle et organoleptique des légumes. Là, c'était la dernière année. C'est un GI2E qui courait sur trois ans et on arrivait à son terme. Voilà. Merci Aude. Anaïs ? Du coup, bonjour à tous. Donc moi, je travaille depuis cinq ans au Serre de Goulaine, donc à proximité de Nantes. Donc on est maraîchers et je coordonne la recherche et le développement d'un système de culture en sol vivant. Donc on convertit la production hors sol en sol vivant. Et voilà, j'ai pris mon poste en 2019. OK, merci. Peut-être juste pour vous préciser avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi ces webinaires ? Alors, je vais vous partager mon écran. Et donc, juste pour vous préciser, le CNA, Centre National d'Agroécologie, c'est une association qui a maintenant à peu près deux ans, donc qui est récente, mais qui fait beaucoup de choses. Et puis, vous voyez, le but, c'est massifier l'agroécologie avec les agriculteurs, avec eux et pour eux. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visiter le site. Vous allez avoir le lien dans le chat de la chaîne YouTube. Et puis, si vous avez des questions à nous poser, il y a un petit onglet classique, contact, voilà. Et puis, je vous invite à visiter l'ensemble du site. Voilà pour la petite présentation. Et donc, au niveau des webinaires, on essaye d'en organiser un à deux par mois, et donc plutôt sur des sujets techniques. Et si vous avez des suggestions de sujets à aborder, surtout, n'hésitez pas et envoyez-nous ça dans le chat ou sur le formulaire de contact du site. Donc, voilà pour l'introduction. Et ce que je vous propose, c'est d'aller dans le vif du sujet et puis de commencer par la présentation de Aude. Donc là, plutôt à travers d'un groupe d'acteurs et avec le point commun, ensuite, ce que nous présentera Anaïs. On a toujours le sol vivant en fil rouge. Vas-y, Aude, je te laisse la parole et je coupe mon son. Ok. Alors, du coup, comme je vous le disais, le titre de ce GI2E que j'anime, moi, depuis un an, mais qui a commencé, enfin, qui était sur trois ans, c'est « Évaluer la qualité nutritionnelle et organoleptique des légumes produits en agriculture de conservation des sols pour une meilleure valorisation de la filière ». Donc, ce GI2E, du coup, le constat qui a été fait déjà à la base, avant de commencer avec le groupe de travail, c'était tout simplement de se dire que la qualité des légumes a baissé depuis des années. Donc, c'est un constat qui a été fait à travers de la Biblio que depuis 40 ans, la qualité baissait. Par contre, voilà, il n'y a pas de… ce n'est pas prouvé de façon très rigoureuse, surtout en France, il y a quelques études, mais c'est beaucoup aux États-Unis. Les données sont assez anciennes et les techniques, en fait, ont beaucoup évolué. Donc, actuellement, on n'a pas de données hyper récentes. Donc, du coup, c'est ce qui nous a donné envie de travailler sur le sujet avec le groupe de maraîchers. Et à partir de là, on s'est fixé plusieurs… enfin, on s'est dit qu'on allait répondre éventuellement, si on pouvait, à plusieurs questions. Donc, la première, c'était « Est-ce que la qualité gustative des légumes est-elle corrélée, en fait, avec la qualité nutritionnelle ? » Est-ce que les consommateurs, quand on leur fait goûter différents produits, ils trouvent meilleurs les produits d'agriculture biologique ? Mais au-delà de l'agriculture biologique, ce serait plutôt de savoir si c'est les produits sur sol vivant ou ceux du commerce qui sont aussi issus de l'agriculture biologique, mais plutôt de façon un peu plus intensive. et aussi, c'était « Quelles sont les variétés qui sont les plus appréciées des consommateurs ? » Donc, ça, c'était vraiment les trois grandes questions que se posaient les maraîchers et auxquelles ils avaient envie de répondre. Donc, au niveau de ce groupe, c'est huit fermes qui sont situées entre l'Orne, le Calvados et la Manche. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs, quand on l'a écrit, on a écrit plusieurs grandes actions. Donc, la première action qui était l'état des lieux de la mesure de la qualité nutritionnelle des légumes et la construction d'un protocole. Donc là, il y a eu un beau travail de biblio qui a été fait. Il fallait vraiment faire cet état de l'art pour comprendre un petit peu dans quelle direction on allait aller. rencontrer aussi des chercheurs pour savoir un petit peu quels éléments potentiellement on pouvait se fixer, choisir les protocoles, les légumes qu'on allait tester parce qu'on n'allait pas pouvoir le faire sur tout le panel des légumes que proposent les maraîchers. Et puis, choisir un peu les fermes tests, les fermes témoins et puis aussi former les maraîchers à l'utilisation du matériel, notamment du réfractomètre, mais aussi les former tout court au côté nutritionnel et organoleptique de leurs légumes. Ensuite, il y a une deuxième action qui était elle qui portait plutôt sur explorer la gamme nutritionnelle des légumes produits en agriculture de conservation. Donc là, on a identifié tous les itinéraires techniques que les maraîchers avaient. On a essayé d'analyser du coup la qualité des sols et des cultures, faire différentes modalités de couverture de sol, mesurer les taux de brix, déterminer aussi les pouvoirs antioxydants des légumes, faire des analyses nutritionnelles et des tests organoleptiques. Et ensuite, dans la troisième action, c'était une action plutôt d'échange entre le groupe parce qu'on se rend compte que les maraîchers intègrent le GI2E aussi pour échanger sur leurs problématiques. Et puis, avoir ce côté, cet effet groupe pour ne pas se sentir seul parce qu'ils sont déjà seuls souvent au champ. Parce qu'on est sur du maraîchage sur toute petite surface. En général, il y a entre 6 000 m² cultivés et maximum 1 hectare avec une trentaine de variétés de légumes. Ensuite, il y avait une action sur la diffusion des résultats. Donc, c'était quelque chose comme aujourd'hui, de promouvoir un petit peu cette agriculture de conservation des sols et aussi de promouvoir ces fermes. Et puis, bien sûr, aussi partager tous les résultats qu'on a obtenus. Et du coup, au niveau du budget, je vous le présente rapidement parce que c'est important quand même dans cette étude. Donc, c'est une étude, le GI2E, c'est fait avec la DRAF. C'est des financements de la DRAF. Donc, du coup, on a demandé un certain budget. Donc, en tout, on a demandé 67 000 euros. Et une partie, donc 53 734 euros, ont été financés par la DRAF. Donc, dans ce financement, en fait, rentre mon salaire, les salaires des animateurs qui étaient là avant moi, les frais de déplacement et puis toutes les dépenses diverses, donc d'analyse, d'achat de légumes, tout ce qui touche aussi aux frais postaux parce qu'on a envoyé beaucoup, beaucoup de colis, notamment pour les laboratoires, pour les analyses. Donc, voilà. Dans les années 1 et 2, donc les premières questions que se sont posées les maraîchers pour pouvoir commencer le projet aussi, c'était qu'est-ce qui est définie la qualité nutritionnelle d'une tomate ? Est-ce qu'il y a une variabilité de qualité nutritionnelle et organolithique des légumes ? Qu'est-ce qui va influencer aussi la qualité nutritionnelle des légumes ? Et est-ce que l'environnement dans lequel pousse le légume et les pratiques culturales vont avoir une influence sur cette qualité nutritionnelle ? Du coup, pour juste refaire un petit peu l'historique du projet, donc la première année, elle a vraiment été concentrée, c'est ce que je vous disais, sur la bibliographie, parce que tout simplement, on est animateur et pas technicien, donc il a fallu essayer de comprendre comment on allait mener nos recherches. Et du coup, voilà, ça a été beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de réunions de travail avec les maraîchers pour savoir dans quel sens ils voulaient aller. On a fait aussi pas mal de visites de fermes, et puis on a commencé à faire toutes les premières mesures, c'est-à-dire voir, par exemple, essayer de mesurer le potentiel rédox des légumes, tester aussi de mesurer le brix à différents endroits, pour voir si ça variait, si ça ne variait pas. Et puis, on a fait les différents tests de paillage aussi, et on a regardé à chaque fois un petit peu ce qui se passait. Donc, la réponse aux premières réflexions sur ces années 1 et 2, c'était qu'est-ce qui définit la qualité nutritionnelle d'une tomate ? Et bien, finalement, nous, dans nos conclusions, c'est que c'est la composition en minéraux, le taux de composés solubles, les sucres, et puis aussi tout ce qui était métabolite secondaire, donc la vitamine C, le polyphénol, le caroténoïde. Et est-ce qu'il y avait aussi... Mais on n'a pas pu, voilà, je vous le dis d'avance, on n'a pas pu tester toutes ces choses-là, parce que c'était des coûts énormes, mais on en a testé quand même quelques-uns. Est-ce qu'il y avait aussi une variabilité de la qualité nutritionnelle des légumes ? Donc, oui, parce que la variabilité, elle existe, mais elle peut être aussi très importante. Et en plus, enfin, et surtout aussi, ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce qu'il y avait une influence de la qualité nutritionnelle des légumes ? Donc, on s'est rendu compte, finalement, dans cette première année de test, que le facteur génétique, donc la variété, c'était ce qui a influencé le plus la qualité nutritionnelle et organoleptique aussi des légumes, et le côté environnemental aussi, donc la lumière, le soleil, l'irrigation, voilà, toute la quantité d'eau que les légumes ont reçue, et puis aussi, un petit peu aussi, la saison et le niveau de maturation. Et quand c'est des produits qui ne sont pas frais, il y a aussi les conditions de stockage, notamment pour les carottes. Et au niveau de l'environnement, on s'est rendu compte, eh bien, que ça avait quand même une influence sur la qualité nutritionnelle, mais souvent, donc, toujours moins importante que le facteur génétique, et que globalement, en fait, si on a fait des tests entre des tomates aussi, hors sol et dans le sol, et en fait, c'est ce qu'on se rend compte, nous, dans nos analyses, après, peut-être qu'on n'a pas fait énormément là-dessus, donc peut-être que tu pourras compléter avec toi tes résultats, mais globalement, entre une tomate hors sol et une tomate dans le sol, ce qu'on peut voir, c'est qu'une tomate hors sol, elle sera toujours très égale, dans le sens où, au niveau du goût, par exemple, elle sera ni bonne, enfin, voilà, elle serait assez constante, elle n'est ni bonne, ni pas bonne, elle est plutôt dans la moyenne, alors qu'une tomate en sol, et notamment en sol vivant, ça va vraiment beaucoup varier en fonction des conditions météo, par exemple, comme je le disais avant, en début de saison, souvent, elle n'est pas jugée très bonne, et celle hors sol est jugée meilleure, et puis, on avance dans la saison, et plus, en général, celles du commerce et hors sol sont jugées moins bonnes par rapport à celles des maraîchers, voilà, en sol vivant sur petite surface. Au niveau de ces deux premières années, en fait, on a rencontré quand même pas mal de petits soucis, on va dire, qui n'étaient pas insurmontables, mais qui nous ont fait revoir un petit peu l'étude, c'est que, déjà, au final, vu que les maraîchers sont très dépendants, en fait, eh bien, de la météo, et puis, et qu'ils ont peu de temps globalement, finalement, on n'a pas pu faire autant d'analyses et de mesures qu'on aurait souhaitées, parce que, voilà, ils n'avaient pas forcément le temps de les faire. Il y a aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de facteurs qui pouvaient influencer les tests qu'on faisait, donc, notamment sur la qualité nutritionnelle. Donc, on a essayé de faire un protocole le plus simple possible. Ensuite, on a eu aussi des soucis à cause du milieu, notamment la première année, ce qui a freiné beaucoup aussi les avancées, parce que les maraîchers n'ayant pas beaucoup de tomates, ça les embêtait un peu de les, on ne pourrait pas dire détruire, mais de les mettre en compote, quoi, et de ne pas pouvoir les commercialiser. Donc, ça, c'était un petit peu la problématique aussi. Il y avait aussi la complexité, voilà, de tous ces éléments à mesurer au champ, et le coût des analyses, comme je vous le disais aussi, c'est que ça, on l'a revu vraiment à la baisse, parce que, bon, on ne s'attendait pas à des prix aussi importants pour les analyses. Et aussi, la dernière chose, enfin, les deux dernières choses, c'était, eh bien, qu'il fallait tenter de comparer les qualités nutritionnelles de produits qui étaient différents, et du coup, c'était un petit peu compliqué aussi, parce que tous les maraîchers n'avaient pas forcément la même variété au début des tests. et puis ensuite, grosso modo, l'étude, elle était quand même assez complexe pour les moyens du groupe, les moyens techniques, et puis, les moyens aussi, donc, comme je disais, les moyens économiques. Donc, voilà, on a revu un petit peu pour l'année 3 tout ce qu'on allait faire, les actions. Donc, l'objectif de là, cette année qui vient de se passer, c'était de faire, pour le coup, une fois que le protocole a été établi, de faire un maximum de dégustation à l'aveugle, faire des analyses nutritionnelles aussi sur les légumes, qu'on n'avait pas fait beaucoup les deux premières années, et faire les analyses de sol. Donc, pour ça, on a fait, je ne peux pas me montrer, je ne peux pas cliquer, on a fait plusieurs choses, je voulais vous le montrer, mais il faut que, hop, je sorte, je vais vous montrer ce qu'on a mis en place. du coup, pour faire toutes ces dégustations. Donc, en gros, j'ai construit un guide de dégustation à l'aveugle, et le but, c'était un flyer qui expliquait pourquoi on faisait cette démarche, et comme ça, les personnes qui voulaient faire, c'était un peu le but aussi, c'était de faire la séance participative, donc, avec ce flyer, n'importe qui pouvait organiser un petit atelier de dégustation tel que nous, on l'avait fait. Voilà, donc, il y avait différentes modalités, et grâce à ça, en fait, ils pouvaient, on l'a tourné sous forme de jeu, donc, ils pouvaient jouer et déguster à l'aveugle des carottes ou alors des tomates. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est en ligne et que tout le monde peut utiliser. Ensuite, nous, sur les marchés, parce que j'ai fait beaucoup de marchés, enfin, dès que je me déplaçais et que je faisais des événements, on avait juste utilisé un support de communication, pareil, qui est en libre accès. Et puis après, ils utilisaient, en fait, pour que j'aie accès à tous les résultats, si c'est fait de façon participative, c'était simplement un Google Form, le même pour tout le monde, avec, eh bien, ils devaient décrire le légume qu'ils goûtaient, s'ils avaient eu l'habitude de manger ou pas ce légume, et puis après, donner tout un tas de, pour chaque légume, tout un tas d'adjectifs qu'ils pouvaient le qualifier. Autant des adjectifs de texture ou des adjectifs de goût. Et à la fin, ils devaient noter, je ne sais pas si vous le voyez, ils devaient noter à chaque fois chaque légume, donc il y avait trois assiettes à chaque fois, ils devaient noter leurs légumes de 0 à 10. Voilà, et on a fait aussi, je ne vais pas vous la montrer, mais il y a une vidéo YouTube qui est disponible sur notre site pour expliquer vraiment comment justement on fait ce test de dégustation. de dégustation. Donc on a fait un affichage qui est là. Bon, je ne vais pas assez vite, mais en gros, j'ai fait huit visites de fermes dans le cadre de ce G2E avec des dégustations. On a participé à huit événements différents sur tout le territoire et on a essayé de faire des événements qui allaient nous permettre de toucher beaucoup de public, beaucoup de personnes pour faire des dégustations en peu de temps. Donc on a fait un festival, j'ai fait aussi des dégustations dans des lycées et des dégustations aussi dans des usines type usines Renault. On a aussi fait une journée sur le choix variétal. Donc on a fait une énorme dégustation avec tous les maraîchers du groupe et on a parlé un petit peu des différentes variétés. Et surtout, ça c'est ce qu'il y a plu le plus aux maraîchers parce qu'ils étaient directement impactés, c'était les marchés, faire des dégustations sur les marchés et des ventes à la ferme. Donc ça, j'en ai fait 23 à peu près. Sur ces retours sur les marchés, ce que les maraîchers ont beaucoup apprécié, c'est en gros la démarche parce que sur les dégustations, les dégustations permettent de valoriser très rapidement leur travail parce que s'ils appréciaient, et c'était le cas à 99%, s'ils appréciaient le légume, c'était facile de leur dire qu'il est juste là. Et puis comme ça, ça a lancé un beau dialogue avec les maraîchers et puis ça leur permettait aussi de multiplier leur vente. Et puis pour les maraîchers, ça leur permet aussi, quand ils faisaient goûter plusieurs variétés, de savoir un petit peu quelles sont les variétés qui plaisent au consommateur ou pas. Donc pour certains, je sais qu'ils vont adapter et ils vont arrêter certaines variétés et en faire d'autres qui étaient plus largement appréciées. Au niveau des résultats de la saison de dégustation, parce que c'est là que toutes les dégustations se sont faites, on a fait à peu près 170 mesures de Brix et fait goûter à peu près 3 495, c'est pas à peu près, c'est le nom exact d'ailleurs, échantillons. Et ça concerne 47 variétés. Donc on a fait tester 14 variétés en carottes à peu près. et après au niveau de la répartition homme-femme, c'était à peu près la même chose. Donc ce qu'on peut voir sur ce premier schéma, en fait, c'est que sur la carotte, le Brix, il n'y a pas vraiment de corrélation en fait entre le Brix et les notes obtenues pour les tests de dégustation à l'aveugle parce que très clairement, le Brix par exemple, de la carotte du commerce à chaque fois qu'il est noté inconnu, c'est celle, enfin, il est assez élevé alors que la note finalement est assez, c'est la plus basse. Donc, voilà, il n'y a pas forcément de corrélation, on verra qu'il y en aura peut-être plus un peu sur les tomates et ce qu'on peut voir, c'est que si, peut-être un petit peu sur la Niva et la Rouge 100, il semble qu'il y aurait quand même une corrélation mais ce serait les deux seules variétés. Et le constat général qu'on a pu faire sur les dégustations à l'aveugle, c'est qu'il y a une perte énorme du vocabulaire lié au goût. En fait, les gens sont juste capables de dire c'est bon ou c'est pas bon, ce qui n'est pas suffisant. et du coup, il fallait vraiment les aider avec toute une liste de vocabulaire et même avec ça, ils ont quand même du mal à caractériser ce qu'ils ressentent et globalement, en fait, le seul truc qui ressort, c'est qu'ils sont capables de dire j'aime bien parce que c'est sucré ou j'aime pas parce que c'est trop vert et on s'est rendu compte aussi que, un peu comme pour les vins, alors je ne veux pas généraliser, mais les femmes, globalement, aimaient plutôt les carottes très sucrées et les arômes, ce n'est pas forcément ce qui les frappait le plus et par contre, les hommes, eux, à l'inverse, en général, préfèrent les carottes qui sont avec un goût plutôt vert plutôt que des carottes sucrées. Voilà. Au niveau du Brix, en fonction de la variété de carottes, ça c'est bon, c'est la même chose, je ne peux pas passer la suivante. Voilà, c'est bon. Au niveau du Brix moyen par ferme, donc c'est pareil, on voit qu'il n'est pas forcément corrélé à l'appréciation des consommateurs, sauf pour la biologique qui a l'air d'avoir un Brix hyper élevé et du coup, qui a des notes aussi plus élevées, mais on reste, enfin, on est sur des notes quand même, à part pour celles du commerce qui sont plutôt stables, il n'y a pas de grosse différence d'une ferme à l'autre. Au niveau des minéraux, donc on a analysé tous les minéraux sur les carottes et aussi sur les minéraux dans le sol, on aurait pu s'attendre un petit peu, pareil, à une corrélation entre les taux de minéraux dans le sol et les taux de minéraux dans les légumes, sauf que ce n'est pas du tout le cas, il n'y a pas de corrélation directe, en tout cas, rien de flagrant. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'au niveau des minéraux, on est tout le temps ou presque au-dessus de la moyenne du Siqual. Le Siqual, c'est les valeurs de référence utilisées en France. Du coup, on est toujours au-dessus, mais celle du commerce est assez chargée à chaque fois en minéraux. C'est plutôt quelque chose auquel moi, personnellement, et les maraîchers, on ne s'attendait pas forcément. notamment sur le phosphore, le potassium, et on peut le voir aussi sur le calcium. Sur le calcium et sur le magnésium, pareil, ce sont des valeurs assez conséquentes, assez hautes. Et là, pour le coup, sur ces éléments-là, il y a quelques fermes qui sont en dessous de la moyenne. Voilà. Et après, pour des choses comme le sodium, on voit que toutes nos fermes, en fait, sont vraiment en dessous de la moyenne. Mais en même temps, c'est plutôt, entre guillemets, rassurant, dans le sens où le sodium, c'est quelque chose dont on a besoin, ce qui est important pour notre santé, mais pour le coup, dont on n'a pas besoin. En excès, il vaut mieux avoir plus de potassium que de sodium. Donc là, c'est le cas. Voilà. Et puis ensuite, le fer, c'est pareil. On est plutôt, on est plutôt dans l'ensemble des fermes, plutôt au-dessus. Pour ce qui est du zinc et puis du manganèse, là, ce dont on se rend compte, c'est que les carottes du commerce, elles, elles sont peu pourvues, finalement. Même si, voilà, il n'y a pas des écarts de dingue. Mais voilà, elles en ont très peu. Et pour tout ce qui est cuivre, c'est pareil. On a deux fermes qui ont tendance à être plutôt en dessous de la moyenne avec celle du commerce. À la lecture, moi, de ces échantillons, du coup, c'est que, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y avait pas de grandes tendances majeures qui se dégagent. Sauf pour les échantillons du potager gêne et celle du commerce, notamment sur ce qui est le plus souvent regardé en grande culture ou par les séristes, en général, on regarde beaucoup les valeurs du phosphore, du potassium, du magnésium et un peu aussi le calcium. Et du coup, celle du commerce, à chaque fois, c'est celle qui en contienne le plus sur ces valeurs qu'on regarde beaucoup. Donc peut-être, même si on n'a pas les analyses de sol du commerce, peut-être qu'il y a une corrélation quand même à faire pour celle du commerce. Et le potager gêne, malheureusement, parce qu'il est très proche à chaque fois des analyses du commerce, malheureusement, on n'a pas encore les analyses de sol. Ils vont les faire là d'ici une ou deux semaines. Donc je devrais avoir les résultats et pouvoir peut-être dégager plus de tendances. Au niveau de l'analyse du bêta-carotène sur les carottes, donc le bêta-carotène, c'est un anti-oxydant. Du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est que pour le coup, les celles du commerce sont quand même plutôt dans le bas du classement avec le champ au loup et qu'on reste plutôt dans le haut, au-dessus de la moyenne du sequal. Au niveau des tomates, les résultats sont un peu plus visibles. Donc du coup, pareil, on a testé 17 variétés de tomates rondes, 16 variétés de tomates cerises et on a fait à peu près 1205 échantillons. La saison, elle a été assez courte parce que les tomates ont été rapidement malades, donc ça a mis fin au test. Donc je vais vous présenter les résultats. Et oui, ce que je n'ai pas dit pour le bêta-carotène et le lycopène, c'est qu'à chaque fois, sur la carotte, on a essayé de prendre des variétés de carottes qui sont similaires. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est tous les briques moyens en fonction des variétés. Du coup, c'est que, sans grande surprise, toutes les tomates cerises sont plutôt beaucoup plus sucrées que les tomates rondes. Sauf pour la joie, comment dire, non, pour la joie de la table, enfin, plutôt l'inconnu, donc la tomate du commerce en tomates cerises. D'ailleurs, je me suis fait, je me suis trompée dans la, je suis en train de voir, je me suis trompée dans la, non, c'est ça, je suis, pardon. Voilà, tomates cerises plus sucrées. Et au niveau de la note, là, c'est assez flagrant aussi, c'est que les consommateurs font vraiment bien la différence entre celle du commerce et celle que eux proposent. Même si, en début de saison, c'était, vraiment, les toutes premières analyses gustatives qu'on a faites, c'était plutôt l'inverse. Les consommateurs avaient préféré plutôt les tomates du commerce. Ils trouvaient vraiment les autres pas assez, pas assez mûres, pas assez chargées en sucre, enfin, voilà, avec peu de goût. Et puis, plus on a avancé dans la saison, et puis ça s'est vraiment inversé. Après, voilà. Et donc, oui, les tomates cerises, elles sont souvent beaucoup plus appréciées aussi, on le voit quand même globalement, elles sont plus appréciées pour leur goût sucré. Au niveau du brix, pour les tomates rondes, donc oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a, à chaque fois, pour les tomates, quand on fera les analyses nutritionnelles, enfin, le côté nutritionnel, on s'est concentré sur deux variétés qui est la black cherry parce que tout le monde la faisait, et la rose de berne, pareil, parce que tous les maraîchers l'avaient et la proposer pour avoir des valeurs qui soient comparables. Donc, là, c'est le brix sur les tomates rondes. Donc, le brix de la tomate du commerce et la note, ça a l'air d'être plutôt corrélé et pour la biologique aussi. Après, il y a une légère tendance, mais voilà, mais c'est du cas, ça a l'air d'être plus corrélé que sur la tomate, que sur la carotte. Au niveau des minéraux, là, on a pu voir un petit peu pareil, on a fait exactement le même processus, donc sur la black cherry et puis sur la rose de berne. Donc, la black cherry, c'est une tomate cerise, la rose de berne, une tomate, plutôt une tomate ronde. Donc, voilà, on a analysé les minéraux. Là, sur le phosphore, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est plutôt en dessous de la moyenne du Siqual, sauf pour deux fermes, mais on est vraiment, voilà, plutôt en dessous. Pour le potassium, au-dessus de la moyenne, mais celle du commerce reste quand même dans le haut du tableau, avec le potagylène et le champ au loup. Pareil, au niveau de ce qu'il y a dans le sol, des teneurs du sol, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de corrélation, je vous les ai mises quand même. Ensuite, là, pour le, je ne vois pas, pour le calcium, du coup, des Black Cherry, pareil, on reste vraiment plutôt au-dessus de la moyenne et ce coup-ci, le commerce, le sel du commerce a l'air d'être plutôt peu chargé en calcium et les teneurs en magnésium, voilà, c'est à peu près, c'est à peu près similaire on reste quand même globalement au-dessus de la moyenne et celle du commerce plutôt en bas de tableau. Sur le zinc, pour le coup, on est vraiment tout au-dessus de la moyenne, une moyenne qui est d'ailleurs plutôt basse et puis, voilà, on retrouve la biologique aussi plutôt en haut de tableau sur toutes les teneurs en fait, toutes les teneurs globales en minéraux, la biologique est vraiment classée plutôt devant et on pensait vraiment que du coup, ça allait se voir mais ça ne se voit pas du tout au niveau de son sol. et pareil pour la teneur en cuivre, on est toujours au-dessus et le commerce un peu plus vraiment bas de classement. au niveau de la rose de berne, eh bien, en phosphore, on est vraiment en bas de la moyenne, enfin, en dessous de la moyenne du sequal et plutôt bas de classement pour, alors là, c'est des tomates de chez Biocop, donc du coup, je l'avais noté mais voilà, c'est celle du commerce qui allait plutôt au milieu du tableau. Et pareil pour le, enfin, pas pareil, mais pour le potassium, la moitié du tableau plutôt, enfin, plutôt équilibrée mais celle du commerce plutôt en bas. Hop, je vais sauter. Non, oui. Pour le calcium, voilà, rien de, toujours un peu la même chose, on est au-dessus de la moyenne et celle de Biocop dans le milieu du classement. Ensuite, pareil pour le magnésium, pas pareil, mais là, plutôt, c'est plutôt le contraire, on est plutôt, eh bien, en dessous de la moyenne au global. Ensuite, pour tout ce qui est sodium, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à part la biologique, il y a beaucoup, beaucoup de sodium dans son sol qui est même au-dessus de la moyenne du maximum du sequal. Tous les autres, on est plutôt en dessous de la moyenne mais du coup, ça, c'est pas plus mal. Et puis, pour la teneur en fer, eh bien, on est au-dessus de la moyenne et pareil, la pluie à arroser a vraiment beaucoup, beaucoup de fer dans ses légumes. Donc, il faudra peut-être refaire des analyses parce que c'était vraiment important par rapport au maximum du sequal. Un peu ça, le zinc. Ouais, on est vraiment au-dessus et pareil, la biocop reste, enfin, les tomates de biocop restent plutôt en bas de ce qui, enfin, par rapport aux autres fermes. Hop, je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, pour les teneurs en cuivre aussi. Tout ce qui est, on est toujours au-dessus de la moyenne. Voilà ce qu'il faut retenir. Et pour tout ce qui est bêta-carotène des tomates rondes, ce qui est plutôt encourageant, enfin, bêta-carotène et nicopène, c'est que la plupart des fermes, enfin, toutes les fermes sont presque au-dessus de celles du commerce. par contre, la moyenne du, enfin, on est tout en dessous de la moyenne du sequal. Et ensuite, en licopène, pour ces tomates, on n'a pas de moyenne du sequal, là, pour le coup, il n'y a pas de données. Mais par contre, on voit qu'il y a un beau gradient et que celles du commerce sont moins chargées en licopène. Pour tout ce qui est tomates cerises, eh bien, là, c'est un peu moins flagrant, un peu moins encourageant aussi, c'est que celle du commerce est plutôt au milieu du classement et on est toujours globalement en dessous de la moyenne du sequal. Et pour le licopène, on est complètement en dessous de celle du commerce. Donc voilà. Ce qui est un peu, comme vous pouvez le voir dans ses limites de ce projet, c'est qu'on n'a pas fait autant d'analyses qu'on aurait voulu. Je ne sais pas si ça peut vous donner un ordre d'idée, mais il faut compter à peu près, pour analyse, licopène et bêta-carotène, à peu près 230 euros par échantillon. Du coup, on ne peut pas les répliquer énormément. Il aurait fallu, pour avoir des résultats beaucoup plus solides, avoir beaucoup plus de répétitions. Et c'est des résultats qui, pour l'instant, parce que je les ai depuis très peu de temps, qui sont difficiles à interpréter, parce qu'ils font appel à quelques corps de métier, notamment, il faut avoir beaucoup de connaissances en agronomie et aussi en santé pour pouvoir faire des liens et avoir aussi, peut-être, faire des statistiques plus poussées sur ces données. Chose que, là, dans l'état actuel, moi, je ne saurais pas faire en tant qu'animatrice, mais je fais appel à vous si vous avez des données là-dessus et si vous voulez échanger ou même participer à ce compte-rendu pour comprendre un petit peu ces différentes données. Moi, ainsi que les membres, les maraîchers du groupe, on est vraiment preneurs. Et il y a aussi, ce qui complexifie un peu aussi ces analyses, c'est qu'il y a une multitude de facteurs qui entrent en jeu et qu'on ne maîtrise pas toujours. Nous, on a essayé de faire au plus simple pour que ce soit facilement réplicable et que les maraîchers puissent vraiment s'approprier les tests, les tests organo-anéptiques et nutritionnels. Mais, voilà, ça reste un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour nous filer un petit coup de main si vous avez ces connaissances-là. Voilà. À la fin. Merci beaucoup. Super. Merci, Aude, pour ce retour d'expérience sur tout ce que vous avez fait au sein du groupe et du GIE2E. Alors, il y a eu quelques questions dans le chat. Déjà, de façon générale, par rapport à l'accès aux données, le lien sur le site de MSV Normandie a été donné. on a vu qu'il y a des choses comme le flyer, tu l'as dit, mais au niveau de l'étude complète, est-ce qu'il y a des choses ? Et puis, je termine, et puis notamment sur les données sur les niveaux de briques des différents légumes, est-ce que c'est accessible aussi ? Oui, il n'y a pas de souci. Tout est en open source. Il suffit par contre, ce ne sont pas des choses, les données brutes, on ne les a pas partagées, mais si vous voulez y avoir accès, il n'y a pas de souci. Ok, donc les gens, il y a ton contact, ils peuvent te contacter. Ok, il y avait aussi, toujours sur le type de données, si vous avez réussi vos mesures Redox et avec quel outil pour quel prix ? Non, ça a complètement échoué les mesures Redox. On les a donc arrêtées. Beaucoup trop compliquées en interprétation, beaucoup trop compliquées pour les maraîchers aussi, affaire au champ. le potentiel Redox, c'était dans les objectifs de base, ils devaient le faire et ils ont essayé et ils ont dit non, 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 on ne fera pas. Il me permet juste de rebondir sur ces questions-là parce que du coup, nous, on a fait des mesures Redox et oui, c'est qui a l'air et du coup, en fait, on est en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Suntin et qui est en train de développer en fait un spectrophotomètre portatif qui permettrait de faire des analyses de Redox directement sur les feuilles voire sur les feuilles enfin, il faut corréler en fait les données et donc nous, on a participé sur 2023 à la corrélation des mesures Redox que je faisais sur feuilles et donc moi, je me suis amusée à essayer de m'isoler de ma serre complètement parce qu'il y avait beaucoup de perturbations électromagnétiques qui perturbaient complètement le Redox et donc la mesure dans la serre est compliquée. Sur le sol, c'est quasiment impossible. Sur feuilles, on y arrive mais du coup, je me suis retrouvée pour la petite histoire dans une pâture avec des vaches parce que c'était cet endroit qui était le mieux pour faire les mesures et du coup, bon, potentiellement dans les années à venir, on aura un appareil qui permettra juste en faisant un clic avec une application sur le téléphone de nous donner le Redox, de nous donner le pH l'électroconductivité et on va essayer aussi de le développer sur les qualités nutritionnelles, certains aspects, il faut qu'on détermine quels sont les plus pertinents. C'est juste pour rebondir là-dessus. Trop bien, mais t'as raison. Et d'ailleurs, ça me fait penser pour Sensin parce que je pensais aussi que Sensin est un des adhérents du CNA et donc ils ont déjà bossé pour la vigne, sur les feuilles de vigne avec le spectromètre. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple qu'aller faire toutes les mesures de façon classique. Et là aussi, en parallèle de ce qu'ils font avec toi, Anaïs, ils travaillent aussi dans le cadre d'un projet où on est partenaire sur des agrumes et l'oranger au Maroc pour pouvoir avoir des mesures de Redox beaucoup plus rapidement juste avec le spectromètre portatif et qui n'est pas très cher c'est aussi l'avantage. Du coup, moi j'avais une question aussi que j'ajoute et puis je n'oublie pas il y en a d'autres aussi dans le chat mais moi par rapport à les différentes mesures que vous avez menées, Aude, est-ce que tu en as certaines que les maraîchers ont plus plébiscité que d'autres alors soit parce qu'elles sont faciles à mettre en œuvre ou à comprendre ? Le Brix, ils l'ont vraiment beaucoup utilisé. Après, le Brix sur la tomate ça avait l'air d'être plutôt corrélé mais alors sur la carotte quand on a commencé à le faire sur la carotte on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qui détermine l'appréciation en tout cas du consommateur. Oui, on avait une question aussi je ne sais pas si tu as la réponse mais est-ce que les légumes perdent de leur qualité nutritive après la récolte ? Alors, au niveau des antioxydants il y a une perte qui est progressive mais oui, à partir du moment où on les sort du champ autant les minéraux c'est figé c'est-à-dire qu'une fois qu'il a ses minéraux ça ne va pas bouger on peut la dessécher on peut dessécher le produit on peut faire plein de trucs ça ne bouge pas par contre pour tout ce qui est lycopène, bêta-carotène c'est des antioxydants donc ça s'oxyde et du coup ça perd. Surtout quand nous en ce qui nous concerne les tomates quand elles ont cheminé au travers de toute la chaîne de conditionnement et qu'arrivée chez le consommateur elles finissent au frigo ne pas mettre ses tomates au frigo jamais sur la carotte je passe aussi un conseil que j'avais entendu d'une sélectionneuse en Allemagne qui fait de la sélection en 100% bio et elle disait de surtout bien garder la terre autour sinon on perd beaucoup du goût aussi et donc là une autre question sur les analyses est-ce qu'elles sont faites à la sortie du sol ou 10 jours après ? Alors c'est ce que je disais les minéraux on s'en fiche donc alors pas sur la tomate j'évite d'envoyer des tomates sur les carottes elles ont été des fois plusieurs jours avant de faire effectivement les analyses de minéraux mais elles ont toutes été récoltées à chaque fois en même temps pour le coup et ensuite pour les tomates ouais en fait dès qu'elles sortaient du champ moi je les envoyais en chrono fraîche donc dès le lendemain après je ne sais pas quand est-ce que eux les analysent mais moi dès le lendemain elles étaient au labo Alors après une remarque de quelqu'un sur le chat qui signale qu'il est possible d'élaborer une note globale par légumes ça peut être un indicateur de plus et puis la même personne aussi qui demande si j'ai bien compris le goût le brix et les qualités nutritionnelles ne sont pas fortement corrélées Bah non c'est ce qu'on aurait pensé au début mais finalement non si on devait répondre vraiment aux trois questions donc est-ce que les consommateurs préfèrent les légumes du commerce enfin font la différence entre guillemets surtout entre les légumes produits par les maraîchers en MSV ou les légumes on va dire plutôt bio mais provenant de séries oui les gens font la différence et après est-ce qu'il y a des variétés qui sont préférées oui ça on a pu l'observer aussi par contre il semblerait que c'est pas parce qu'un légume est jugé bon que pour autant il est bon nutritionnellement parlant après peut-être que Analyse aura d'autres résultats moi en tout cas après ce qui est un peu compliqué c'est qu'on on met un petit peu un coup de pied dans une fourmilière mais vu qu'on a fait très peu d'analyses au final on a analysé qu'un échantillon de plusieurs tomates par ferme pour avoir le bêta carotène et le lycopène et pareil pour les minéraux on n'a pas répliqué à différents moments dans la saison enfin voilà on n'a pas pu répliquer toutes ces analyses-là donc c'est difficile de juger des résultats juste sur un échantillon par ferme ok donc une dernière question puis on va on va passer au CR de Goulen donc est-ce que les est-ce que les techniques de culture sur les différentes fermes étaient les mêmes ITK durée de culture non mais en fait la première année ils ont essayé de voir justement si ça faisait une variabilité ou pas et en fait à partir du moment où c'est dans le sol le fait que ce soit de la paille au-dessus ou alors une bâche ça ne change pas grand-chose en termes de goût et c'est pour ça qu'on s'est aussi annexé de ce truc-là ok je te remercie Aude pour ce retour et tout ce qui s'est fait donc rendez-vous sur le site de MSV Normandie pour plus d'infos ou contacter Aude Anaïs à toi on passe donc à un cas différent parce que les serres de Goulen on n'a pas tout de suite le réflexe sol vivant mais justement la réflexion est en cours et c'est hyper intéressant Merci de l'invitation pour parler de ce projet et de ses résultats de qualité nutritionnelle qu'on attendait nous avec beaucoup d'impatience donc je vais partager mon écran comment on fait ? je vois pas le petit tu vois pas quoi Aude attendez je vais y arriver diaporama début c'est bon super du coup ouais avant de parler des résultats etc je vais vous remettre un peu le contexte de ce qu'on a fait nous au serre de Goulen donc je vais tout de suite passer ici il faut savoir que depuis les années 80 nous au serre de Goulen on travaille exclusivement la tomate sous serre chauffée et et jusque 2021 on faisait exclusivement du hors sol et il faut savoir que c'est une technique comme on peut le voir là tout à par ici voilà c'est une technique qui a fait ses preuves qui mérite amplement sa place dans l'agriculture parce qu'elle répondait à des exigences qu'on avait besoin à l'époque et et donc c'était et c'est encore une technique qui est hyper résiliente en eau parce que c'est en circuit fermé ça permet de se de se de se protéger de tous les aléas climatiques etc et de réduire fortement du coup les traitements phytosanitaires la limite de cette technique là c'est sa forte dépendance à l'agrofourniture et elle génère des déchets en fait des déchets de pain de laine de roche comme on peut le voir ici en fait ça c'est le substrat il faut pas énormément de substrat en hors sol parce que les plantes sont alimentées en en engrais liquide et donc ces pains là au bout de deux ans il faut complètement les changer voilà donc de ce postulat là les producteurs ici ont pris connaissance de ces de ces limites là et ont voulu aller plus loin en fait dans dans leur mode de production et ne pas rester sur leurs acquis même si c'est une méthode qui fonctionne et qui a tout son mérite d'exister maintenant ils sont allés voir des collègues au au Québec qui font du bio alors ici ça pourrait pas être labellisé bio mais ils font du bio dans un substrat donc comme sur cette deuxième image c'est un substrat qui s'apparente un peu plus à du sol donc c'est un substrat reconstitué mais à base de tourbes de perlites et la petite nouveauté c'est qu'il y a des vers de terre qu'ils introduisent à l'intérieur donc moi j'étais pas encore arrivé mais ils se sont intéressés à cette technique-là ils ont mis en place donc la photo c'était chez nous lorsqu'ils ont fait des essais prototypes on va dire grandeur nature sur sur quelques bacs ou quelques ça paraît il y en avait pas beaucoup mais en vrai il y a 90 mètres quasiment des cultures comme ça et en fait ils en étaient là quand je suis arrivée en 2019 moi j'étais saisonnière à l'époque et puis on m'a proposé de créer un poste pour réfléchir là-dessus à cette innovation de changement de concept et on m'a dit voilà tu as ça et comment on fait mieux parce que la limite de ça c'est que le substrat il était trop encore artificialisé on était encore extrêmement dépendant sur la manière dont on alimentait le sol parce que ça restait sur cette technique de je nourris la plante et spécifiquement en fonction de ses besoins en termes d'azote de NPK en fait et sauf que c'était sous forme solide et mais on est encore en hors sol parce que vous voyez en dessous on avait un bac qui récupère les eaux de la même manière qu'ici en fait donc à partir de là j'ai pris mon poste et puis j'ai commencé à me renseigner sur le bio aussi et sur le sol vivant donc moi dans ma formation en master de biologie végétale je n'avais jamais entendu parler de sol vivant et j'ai contacté François Mulet donc vous devez à peu près tous connaître ce nom sur cette chaîne et il est venu nous mettre une grosse claque en nous disant oubliez tout ce que vous savez et on va changer de paradigme en fait déjà vous allez repasser directement dans le sol sachant que il ne faut pas qu'on oublie pourquoi on est en hors sol c'était pour se protéger des maladies du sol et sur cette image là vous voyez que vous voyez des parois mais en fait c'était mon premier prototype c'était du polystyrène il fallait que ce soit simple parce qu'il a fallu que je le montre de mes petites mains mais c'est en contact avec le sol en fait là ça servait juste à canaliser la terre c'est juste cloué sur le sol pour canaliser la terre et en fait là il n'y a pas encore la production dessus mais quand on a planté on n'a jamais eu de manifestation du corinibacterium qui est une des maladies que l'on redoutait énormément et qu'on sait qu'elle est présente sur ce sol de cette serre et donc François nous a expliqué que c'était grâce notamment à toute cette vie du sol qui venait protéger les plantes donc voilà j'ai repris une image de vers de terre production que vous devez avoir déjà vu passer et voilà nous pour nous c'était une découverte en fait c'est quand même mais voilà surtout sous serre et cette recherche de l'équilibre biologique c'est vraiment quelque chose qui a changé la façon de voir la production sous serre parce que c'était pas du tout quelque chose qu'on recherchait dans les pins de laine de roche donc aujourd'hui on a ce système là qui a été optimisé au fil des années et qui est encore optimisable aujourd'hui sur les 7 hectares de serre on a la moitié qui est convertie en sol vivant donc on a pas refait des serres pour faire du sol vivant on a détruit des anciennes serres que l'on devait rénover et on a décidé d'y mettre directement 3 hectares et demi de sol vivant comme je disais on a changé de paradigme et aujourd'hui on on réutilise nos déchets toutes les feuilles que l'on éfeuille au quotidien sont remises directement sur le sol et elles viennent en fait amender alors qu'avant on devait payer pour les évacuer on vient en fait nourrir le sol et plus nourrir la plante et c'est ça qui pour nous a vraiment changé la donne on a une matière organique qui est diversifiée parce qu'on a des partenariats avec des producteurs locaux donc on récupère de la drèche d'un brasseur on récupère les résidus d'élagage de la divate sur Loire on met du compost local et puis on travaille aussi sur nos équilibres bactéries champignons qu'on ne faisait pas du tout en hors sol on vient travailler sur le Redox donc je vous en parlais tout à l'heure avec le Sensing donc on développe ça on développe cet outil-là parce qu'on développe un sol vivant mais maintenant il faut que nous on ait quand même cette maîtrise même si on laisse davantage faire le sol on a besoin de savoir comment réagit la plante parce que dans ce milieu ultra optimisé il faut quand même qu'on puisse gérer ça et voilà la serre offre des avantages malgré tout en sol vivant parce qu'on peut passer au niveau des passe-pieds et apporter la matière organique en continu toute l'année on ne travaille pas du tout le sol là je ne retire pas je ne retire pas le sol à la fin de l'année je coupe juste mes plantes que je broie et que je remets au sol parce que mes ficelles de culture palissée sont en coton biodégradable et les clips également toutes ces petites choses-là elles sont elles sont elles sont compostables aussi donc on vient les remettre au sol et d'une année sur l'autre ça amende notre son donc on n'a plus besoin de rajouter du compost la première année oui après non voilà l'objectif c'est vraiment de régénérer le sol de de nourrir la plante mais voilà on aborde c'est aussi cette question de nutrition humaine et de santé humaine comme la santé de la plante et en fait tout ça ça vient ça vient dans ce complexe de santé unique que l'on essaye de développer en partenariat avec Bleu Blancœur et c'est là où j'en viens à ce pourquoi vous regardez cette vidéo à la base donc on a développé des avec eux des analyses basées sur les capacités antioxydantes d'un extrait d'un extrait de tomates que l'on a comparé donc entre le hors sol et le sol vivant l'avantage c'est que dans une même serre j'ai les deux modèles donc j'ai pu faire sur la même variété dans les mêmes conditions les analyses j'ai prélevées comme on fait pour une récolte donc les fruits ne sont pas tout à fait mûrs parce qu'on ne les récolte pas à forte maturité pour qu'elles puissent cheminer jusqu'à chez vous dans le frigo non pas dans le frigo mais mais voilà on a pu faire ces analyses-là on en a fait plusieurs différentes donc ici et en fait l'intérêt c'était de trouver une méthode qui soit rapide et efficace et que l'on puisse réitérer au champ directement en tant que producteur que je puisse analyser moi-même mes qualités nutritionnelles de mes lots pour savoir si c'est homogène dans le temps parce qu'en sol vivant on ne maîtrise pas tout et et ouais la qualité nutritionnelle on se demandait si c'était stable dans le temps et ben pour ça il nous faut un outil qu'on n'a pas encore donc on a fait ces analyses-là sur une sur une variété qui justement n'est pas hyper bonne à mon goût faut pas que mon patron il écoute cette vidéo mais non c'est pour dire que c'est assez indépendant de 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 la variété et on va en 2024 le faire sur d'autres variétés pour prouver que c'est vraiment indépendant les variétés bien mieux donc on on va mesurer les capacités de de réduction de la présence d'un radical pour le DPPH de la réduction du fer de l'absorption de de radicaux oxygénés ou de la concentration en polyphénol ce qu'on remarque donc là on reprend les résultats c'est que toutes les analyses montrent une différence significative en faveur du sol vivant sur sur cette capacité anti-oxydative donc ça c'était une excellente nouvelle pour nous même si ce sont que des résultats préliminaires comme on va réitérer du coup sur d'autres variétés donc sur ces diagrammes en barre on peut voir en couleur plus claire les échantillons de hors sol et en plus foncé les échantillons de sol vieux j'ai pas pu mettre les valeurs des graphiques parce que c'est des résultats qui ne sont pas encore publiés donc pour des propriétés intellectuelles je ne pouvais pas l'installer mais l'important c'est de comprendre le principe et de voir que au fil des semaines on a toujours une majorité de capacités anti-oxydatives en faveur des tomates en sol vivant alors certains diront et dis donc la méthode aura qu'elle monte l'inverse sur la première semaine oui c'est la limite de certaines de certains échantillons voilà c'est pour ça qu'on refait des analyses dans 2024 mais globalement on a des différences significatives et ça c'est hyper intéressant la méthode qui semblerait la plus pertinente pour l'étude au champ ça serait la méthode frappe parce que c'est une méthode qui dont il existe déjà des kits en fait commercialisés sur dans le commerce et et aussi parce qu'on pourrait faire des mesures sur le jus qui ont été faites en parallèle je m'explique c'est que mes échantillons ils ont été lyophilisés congelés lyophilisés ils ont fait plusieurs extraits avec et plusieurs mesures sur chaque extrait mais elle a également récupéré les jus et elle a fait en plus parce que c'était pas prévu à la base je dis elle mais c'est la chercheuse de l'université de Rennes que je m'octroie pas son travail quand même et du coup c'est hyper intéressant parce que si on peut faire des mesures fiables sur les jus au champ c'est hyper intéressant pour nous comme outil de suivi et de mesure pour aller plus loin en fait on sait comment dire ils ont fait des mesures en chromatographie donc je peux pas vous donner le détail de ces mesures là mais par contre on peut voir que chaque pic correspond à une molécule et voilà la surface en dessous de la courbe plus elle est importante plus il y a de molécules correspondant à ce pic et ces molécules sont antioxydantes et on peut voir qu'il y a une empreinte différente entre le hors sol et le sol vivant ce qui pourrait présager que l'on puisse à l'avenir si on confirme ça par d'autres études montrer qu'il y a qu'il y a une empreinte biologique des productions en sol vivant et ça pourrait devenir un référentiel en fait de de production pour s'assurer que nos productions sont bien en sol vivant enfin nous assurer nous on le sait mais en tout cas le but c'est de c'est de de donner un cap à suivre aux producteurs et et puis de rassurer les consommateurs et de leur montrer que on est on est prêt à faire les choses bien même si on n'est pas parfait et voilà globalement ces ces analyses là on on va les refaire donc en 2024 on va les coupler à des analyses de sol et des analyses d'endophytes aussi on aimerait en fait faire une une étude et un projet beaucoup plus global sur le plus long terme et l'idée qui qui est en jeu c'est de de montrer scientifiquement qu'il y a un lien entre un sol vivant et les qualités nutritionnelles et la santé de la plante et jusqu'à la santé humaine et du coup là ça serait ça serait vraiment chouette de pouvoir montrer ça voilà on a du taf encore et voilà pour moi ok et bien merci Anaïs donc ouais vraiment passionnant donc moi je retiens on pourra être invités dans quelques mois l'an prochain quand il y aura plus de résultats alors en question on avait est-ce que les alors peut-être d'abord une question alors je pense c'est pour Od et Anaïs là c'est sur les les appareils de mesure de Redox où peut-on se les procurer alors juste si je précise d'abord pour le spectromètre portatif de Sensin en fait il est en cours de calibration donc il n'est pas disponible pour tout le monde mais après vous pouvez vous rendre sur le site de Sensin donc c'est S-E-N S-E-E-N pour si vous voulez les contacter l'entreprise et puis sinon je ne sais pas qui veut répondre là pour les analyses plus classiques je crois que ça se trouve assez facilement les quel type d'analyse pour faire du potentiel Redox après il y a le matériel du kit du son que vendait vers d'interproductions mais je crois qu'ils ne font plus la vente de ce kit là mais si vous tapez le kit du son sur internet je pense que vous pouvez trouver la mallette alors par contre il faut s'accrocher parce que c'est assez compliqué comme mesure il y a tout un protocole mais c'est faisable mais d'attendre si vous pouvez attendre la calibration le 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 sunsin est quasiment calibré on refait une centaine de mesures cette année pour pour le renforcer mais je pense qu'il sera très vite sur le marché finalement alors on a aussi une question là très protocole donc les broyades des plants de tomates sont-ils suffisants en termes d'apport de matière organique non 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 ça représente environ 120 tonnes de matière fraîche on rajoute à ça 100 tonnes de broyades bois très diversifiées au début pour plein de raisons il y a plein de choses qui nous sont passées par la tête parce qu'il y avait des questions esthétiques et puis après on est sorti de ça mais on pensait à uniformiser l'apport avec du bois de palette par exemple et puis on s'est rendu compte que plus tu diversifies ton apport de matière organique et mieux c'est en fait parce que souvent c'est ce qu'on dit c'est que oui mais vous êtes en monoculture et du coup vous épuisez le sol etc on fait du mieux qu'on peut du coup avec la monoculture sous serre et donc on diversifie au maximum nos apports on peut apporter aussi des engrais solides solides donc organiques qu'on utilise justement dans la toute première le tout premier prototype inspiré du Québec on apporte aussi des oligo-éléments en foliaire parce que ça en fait on est dans une éduction sous serre où tout est optimisé en aérien et où la plante est poussée en fait et donc donc il faut l'aider tout simplement comme un peu des compléments alimentaires et on le fait en foliaire parce que parce que c'est mieux assimilé et puis on a un apport d'engrais liquide organique au début de culture directement au niveau de la motte donc c'est de la mélasse c'est c'est des choses très naturelles en fait qu'on vient apporter en plus le temps que les racines prennent dans le sol et viennent se nourrir tout seul souvent je fais ce parallèle avec avec la nutrition d'un enfant en fait parce qu'au début on lui donne du lait puis des choses écrasées donc c'est le compost et puis après il vient se nourrir tout seul et on va dire que c'est la dégradation du bois qui prend le relais voilà je vais trop loin d'enlever tu réponds bien à la question on a aussi alors Aude qui a une question on revient aux analyses peut-on avoir le prix des analyses par échantillon et le nombre envoyé si c'est possible après tu peux me dire non c'est pas possible mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée par rapport à ce que tu as fait les années ce que tu as fait quel coût il faut compter par échantillon enfin juste le prix à l'échantillon pas c'est une question que tu me poses à moi oui ah ok les coûts en fait c'est pas moi qui paye il me semble que c'était c'était autour de 200 euros aussi pour faire une analyse nutritionnelle mais honnêtement j'ai mis mon mail partout je peux rechercher les informations et les nouvelles les informations d'accord merci alors on a une question aussi intéressante donc à Anaïs on entend souvent dire il ne faut pas trop arroser les tomates si on veut qu'elles aient du goût qu'en pensez-vous j'ai moi aussi fait des dégustations à l'aveugle plusieurs années ici au début et en fait ce qui ressort tout le temps c'est que il y a une différence enfin on la reconnaît même si comment dire à variété égale sol vivant hors sol admettons la variété n'est pas bonne je suis un peu difficile mais il y a une différence qui à chaque fois ressortait et je savais dire quelle était la tomate hors sol et quelle était la tomate sol vivant c'est que en sol vivant il y avait moins d'acidité en fait peut-être c'est le ratio sucre-acide et peut-être que c'est lié au fait qu'il y ait moins d'eau on a besoin de moins d'eau en fait en sol vivant comme le sol fait tampon en première année on constatait qu'on utilisait 30% de moins d'eau en consommation donc environnementalement parlant c'est aussi hyper intéressant pour nous et en deuxième année 50% de moins par rapport au hors sol qui est déjà une culture qui est hyper économe en nous enfin hyper tout est relatif mais en tout cas donc on a aussi vu que la la densité à l'intérieur des fruits était plus il y avait plus de chair en fait à l'intérieur des fruits en sol vivant et et voilà je pense que j'ai répondu à la question moi je pourrais compléter c'est que sur une même variété chez un même maraîcher des fois en fait on ne comprend pas pourquoi le légume il n'est pas aussi bien noté que d'habitude ou truc comme ça et en fait une fois on a eu un oubli d'arrosage donc mais pourtant c'était longtemps longtemps enfin quelques semaines avant mais un arrosage qui n'avait pas été arrêté donc des tomates qui avaient un peu un peu trempé baigné et du coup celle-ci était jugée carrément moins bonne pourtant sur une même variété au même endroit ou alors pareil sur deux planches côte-côte dans une serre celles qui sont en bord de serre et qui arrivent en fait à capter les eaux de pluie celles-ci elles sont jugées moins bonnes aussi au goût que celle de la planche juste d'à côté qui est plutôt au milieu de serre voilà mais effectivement en termes de texture ça change aussi et on a des tomates aussi qui des fois quand elles ont trop d'eau ou trop arrosées qui éclatent qui sont vraiment très juteuses mais pas une chair un peu qui se délite quoi il y a ce goût en fait en sol vivant qui est rémanent en fait qui reste dans la bouche alors que le hors sol c'est très vite enfin il n'y a rien il y a moins d'arômes ouais et pour compléter du coup sur mes observations sur le goût j'ai vu un message d'Isabella passer donc bonjour Isabella c'est notre expert microbiologiste et en fait on aimerait peut-être par la suite montrer que quand tu manges une tomate tu ne manges pas que le génome de la tomate mais aussi tout son microbiote et qui pourrait venir influer sur ta perception des qualités gustatives et donc on va essayer c'est en étude en tout cas d'identifier les endophytes qu'on appelle ça du sol et de la plante et pourquoi pas par la suite voir s'il y a un effet sur le goût voilà du coup je ne sais pas si tu peux apporter aussi un peu de précision Isabella elle a plein de questions mais elle précise en plus sur la quantité de vers de terre par hectare à ce jour les maladies du sol des feuilles où vous en êtes la marge brute le résultat économique par hectare par rapport au conventionnel hors sol donc là je ne pense pas que tu peux répondre à tout rapidement mais peut-être si tu as des pistes à donner des grandes tendances ou vous en êtes de faire ce type de calcul alors attends que je vois les questions il y en a trop vas-y redis-moi les questions il y en a une et je vais essayer d'y répondre si je coupe mon son quantité de vers de terre par hectare alors de ce qu'on nous a enseigné avec François celle en prairie c'est environ 1,2 tonne à hectare il semble et nous on ne fait pas des comptages tout le temps parce que honnêtement c'est très fastidieux mais on était entre 3 et 5 tonnes mais c'est comme un lombricompost géant en fait notre bac qui est en contact direct avec le sol l'idée c'est que on a incorporé ces vers de terre on les a reproduits nous-mêmes parce que ça coûte très cher à l'achat pour 3 hectares et ils se sont multipliés d'eux-mêmes et ils se stabilisent d'eux-mêmes en termes de population parce que parce qu'on ne voit pas grouiller de partout au bout de 4 ans mais ouais voilà on sait qu'on a des conditions qui font que les épigés notamment se développent hyper bien parce qu'on est dans des conditions chaudes toute l'année en fait donc on a essayé cette année d'incorporer des amnés ça y est l'idée c'est qu'ils viennent faire ce travail sur la hauteur parce que le brassage dans le sol ça il est fait il n'a pas de soucis mais la limite du système aujourd'hui c'était qu'on avait un emballement en fait des flux de nutriments donc la plante consommait certainement plus que ce qu'il fallait il y avait trop de bactéries dans notre sol et en fait tout simplement ça nous a permis de nous rendre compte que ça ne se fait pas tout seul tout seul et que surtout dans nos conditions sous serre et que il fallait aider le sol à se structurer à créer son l'humus il fallait faire les bons choix en termes de structure de sol on travaille sur les apports d'argile qu'on avait un peu négligé et pour des raisons logistiques c'est tout bête mais on s'était dit que bon on les apporterait par le dessus parce que à la création des bacs de mélanger l'argile au compost ça ne rentrait pas dans le timing de faire 3 hectares en 2 mois donc on avait repoussé ça puis maintenant on se rend compte que c'est un indispensable en fait à la structure du sol et en termes de maladie du coup cette année on a eu la verticiliose qui a pris le dessus justement parce que ce ratio champignons-bactéries était trop en faveur des bactéries et donc par l'argile on y remédie petit à petit on continue de suivre nos ratios champignons-bactéries qui s'améliorent en faveur des champignons on évite de mettre des matières organiques trop rapidement assimilables donc on a fait un apport de vieux bois pour qu'ils se dégradent lentement pour en fait les contemporistes parce que la machine s'emballait et que ça n'est pas dans le sens de la résilience mais voilà on est encore dans l'apprentissage et c'est chouette d'avancer et de voir avant qu'il soit trop tard que l'on peut encore remédier aux choses et avancer dans le bon sens Merci et aussi est-ce que vous avez des donc quelle est votre marge brute et le résultat économique par hectare est-ce que tu as des infos là-dessus puis la comparaison conventionnelle hors sol comparaison conventionnelle hors sol alors comme on n'est pas encore alors c'est un peu délicat parce qu'on n'a que deux années de recul avec les trois hectares et que on a eu la verticillose qui nous a qui nous a beaucoup impacté en termes de production cette année mais globalement on notait quand même moins 10 à 15% de production en sol vivant mais qui est améliorable en fait parce que parce que chaque jour on découvre qu'on peut faire mieux et en 2024 j'attends avec impatience que ça se passe bien voilà j'ai pas de j'ai pas là de chiffres de chiffres en tête on t'entend plus hein Laurence ouais pardon j'avais mal cliqué merci oui une question aussi je je pense ça s'adresse peut-être plutôt à Aude parce que tu nous as bien parlé des engrais Anaïs donc la question c'est il n'y a plus du tout d'apport d'engrais sur les tomates en MSV en plus comme nous on est un petit peu en décalage par rapport à direct sur YouTube je sais pas parce que t'avais quand même assez détaillé ce que tu mettais mais vas-y complète c'est moi qui me mélange du coup non au début on était dans cette idéalisation là de se dire on met plus du tout d'engrais et en fait on se défragilise de cette agro-fourniture là surtout avec mal et guerre et le Covid n'a failli plus avoir d'engrais liquide du tout et en fait on s'interdit pas de alors pas le chimique on n'est pas de chimique mais on utilise des engrais organiques liquides comme je disais pour le début des plans et de l'organique solide maintenant celui-là on l'a pas remis parce que voilà il favorise en fait dès que tu vas mettre ça tout de suite ta plante elle va l'assimiler c'est chouette mais par contre tu vas certainement oxyder ton sol et favoriser l'emballement bactérien qui lui va aussi se servir de tous ces engrais là parce qu'il n'y a pas que la plante qui se nourrit et ça c'est quand t'en prends conscience ça fait bizarre parce qu'au début tu dis je vais mettre tant de bois parce que je sais à peu près que le verre de terre il va relarguer tant d'azote avec tant de tonnes de VRF et tu te rends compte la première année que tu fais ça que ta culture est toute jaune parce qu'elle est carencée et tu comprends très vite que en fait tu nourris plus que ta plante mais que tu nourris aussi ton sol et que du coup on a dû doubler les rations voilà ok alors après je vois une nouvelle alors j'avais une question avant c'était donc avez-vous vu les données de Dan Kittredge sur les analyses nutritionnelles bon voilà la réponse est rapide mais je veux bien ces données voilà ça permet de chercher les références et puis donc une nouvelle question utilisez-vous des extraits de plantes fermentées comme engrais ou en prophylaxie alors c'est Isabella qui pose la question ou non c'est Martin je ne sais pas quel Martin mais c'est un Martin alors on s'est essayé au bokashi de nos feuilles parce que notre matériel biodégradable était en fait thermocompostable et les les personnes qui nous enfin en fait on ne voulait pas remettre sur notre sol des ficelles et des clips qui ne dégraderaient pas tout de suite en fait parce qu'on avait peur d'une accumulation etc et puis finalement les agences de traitement des déchets verts nous ont dit nous on ne sait pas comment ça réagit donc vous allez payer beaucoup plus cher on paye déjà beaucoup plus cher pour avoir du matériel biodégradable alors on s'est dit tant pis nos déchets on les garde et on a réfléchi à ce qu'on allait en faire et donc on en a mis une partie en quitte qu'on a composté nous-mêmes qui s'est très bien dégradée du coup parce qu'il est monté en température et puis ça m'a permis aussi de commencer à faire d'autres recherches sur la lactofermentation et donc d'utiliser des micro-organismes efficaces et alors ça n'avait pas permis de dégrader mes clips et mes ficelles parce que ce n'est pas monté en température c'est le principe de la naïrobie mais par contre on a développé ça par la suite et on s'est dit tiens si je revalorisais mes feuilles différemment mes feuilles délagage et donc on les broyait on les mettait en fermentation sauf que c'était un vrai boulot et que c'est compliqué de stabiliser ça dans le temps c'est un vrai suivi et j'ai pas réussi à faire un bokashi qui soit top du top sur toute la hauteur d'un palox qui fait un peu moins d'un mètre cube parce qu'il y avait toujours une phase asphyxiée mais on a quand même généralisé l'apport sur la culture et puis on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée parce que parce que ces feuilles là voilà je maîtrisais pas en fait le procédé et donc je pense qu'on a aussi accentué cette histoire de poules de bactéries importantes dans le sol donc on est venu peut-être déséquilibrer encore plus et mais parce que il était pas réussi en revanche à partir de cette année on va utiliser les feuilles en bokashi parce qu'en fait on a développé un matériel sur mesure pour notre culture sur sol vivant sous cercle où on vient effeuiller et l'appareil broie directement et distribue directement par un tapis au pied des plantes donc nos feuilles ne sont plus un déchet qu'il faut mettre en attendant quelque part et à valoriser on peut le mettre directement au sol par contre nos déchets de fruits là on va les on va faire des jus lactofermentés avec nos fruits qui fonctionnent beaucoup mieux que les feuilles certainement parce que ça daigne dans un liquide et voilà on aimerait valoriser ces jus en fertilisant made home quoi fait à la maison mais on en aura certainement beaucoup trop parce qu'ici sur site on a la chaîne de conditionnement des tomates de la coopérative Océane dont on fait partie et on a beaucoup de déchets de tomates et et donc il faudrait revaloriser tout ça et donc si on peut en faire des produits lactaux mais voilà c'est en développement et c'est une belle voie à explorer alors tu as une plus une remarque donc je te cite donc on peut dire que vous faites du mulch au pied des plantes avec les feuilles ouais ok et puis donc une nouvelle question qu'est-ce que vous entendez par emballement du sol dans l'expérience MSV excès de nutriments pouvez-vous nous en dire plus merci en fait il y a des zones d'ombre encore pour nous à ce niveau-là c'est juste qu'on sait selon nos analyses de sol qu'on avait un flux de nutriments donc il y a un indicateur qui te dit ton flux de nutriments il est trop rapide en fait et on est en train d'épuiser le sol et on ne créait pas d'humus réellement parce que tous nos nutriments étaient mangés tout de suite et nous c'est pas ce qu'on voulait on voulait enfin l'idée c'est d'avoir un sol résilient donc donc c'est pour ça qu'on a réapporté des argiles j'ai pas le détail honnêtement de de cet emballement nutritionnel je sais juste que du coup potentiellement on apportait plus que ce qu'il fallait en termes de nutrition et et que la plante elle savait elle se elle se raisonnait peut-être pas assez c'est peut-être pas clair mais on peut en rediscuter la personne peut me contacter par mail ou m'appeler ok a priori je vois pas de nouvelles questions sur le chat de toute façon là on atteint 7h30 donc 1h30 de webinaire je pense que c'est déjà très bien et surtout que c'était bien passionnant tout ce que vous nous avez présenté toutes les deux donc pour mémoire vous avez les contacts des serres de Goulaine et de MSV Normandie et puis de façon à pouvoir recontacter ou Aude ou Anaïs ou les deux si vous avez des questions pour revisionner le webinaire si vous n'avez pas pu tout regarder ça sera disponible d'ici quelques jours donc consultez la chaîne Vers de Terre ou via le site du CNA vous pouvez retrouver tous les replays des webinaires qui ont déjà été diffusés et puis si vous n'êtes pas encore abonné si vous voulez l'info sur les prochains webinaires qui seront programmés je vous invite à vous inscrire à la newsletter du CNA pour ça vous allez sur la page d'accueil et il y a un petit endroit où s'inscrire en bas de la page d'accueil voilà il me reste à vous remercier tous et puis à remercier Anaïs et Aude pour leur brillante intervention et la passion qu'on sent derrière dans tout ce qui a été fait voilà bonne soirée à tous merci merci